Sylvie Testu a quitté le père de ses enfants pour un acteur italien. Sacré défi pour Sylvie Testu, de retour sur les planches depuis le 4 octobre dernier. Jusqu'à la fin de l'année, la comédienne donne vie à l'histoire de Valérie Baccaud dans « Tout le monde savait ». La tragédie innommable d'une femme battue, abusée et violée par son père, qui a mis au monde les quatre enfants de son bourreau avant de le tuer. C'est au théâtre de l'œuvre qu'elle interprète ce seul en scène, soutenu par l'autrice. Bien sûr, mais aussi par ses proches. Maman de deux enfants, Sylvie Testu peut compter sur Ruben et Esther, 17 et 12 ans, pour lui donner la force de jouer dans une pièce d'une si grande difficulté émotionnelle. Mais aussi sur son nouveau compagnon. Dans les pages du magazine Paris Match, on apprend effectivement qu'après avoir passé vingt années sereine avec le père de ses enfants, l'actrice de 51 ans a ouvert les yeux et s'est laissée conquérir il y a deux ans et demi par un acteur aux origines proches de sa mère, qui est Napolitaine. Quant à son ex, elle ne précise pas ce qui a pu les séparer. En 2011, toutefois, elle expliquait qu'il vivait très mal le fait qu'elle gagne plus que lui et qu'elle signait la majorité d'échecs. Son secret de séduction ? Très simple, quand elle évoque le mode d'emploi d'une relation d'attirance entre un homme et une femme. « Tu ne dois pas être trop belle ni trop moche, pas trop un télo non plus, ni trop conne. » Lui faire sentir qu'il est plus intelligent, et voilà, affirme-t-elle la moitié du boulot est faite. Difficile de savoir si c'est ainsi qu'elle a fait flancher son nouveau compagnon. Sylvie Testu est rigoureusement discrète, dès qu'il s'agit de son jardin privé. On sait simplement que, côté famille, sa fille Esther s'est lancée, il y a quelque temps, dans le Manokina puisqu'elle avait défilé, en 2016, pour la marque de prêt-à-porter Enfant Bonpoint. Retrouvez l'interview intégrale de Sylvie Testu dans le magazine Paris Match du 15 décembre 2022.